Bienvenue dans l'univers Vibrant de Pixel Fusion. Aujourd'hui, on est sur une découverte totale de PAL World. Oui, ce audacieux mélange de arcs et de Pokémon qui donne un jeu de survie un peu particulier dans un monde où il y a des créatures qui s'appellent les PALS. Voici mon personnage, j'espère que vous la trouvez plutôt jolie. Je me suis pas mal défoncé. Oui, j'aime bien de temps en temps jouer des roles féminins. Voilà, pour moi, c'est de la découverte totale. On fait ça en direct. Oui, j'ai regardé des vidéos YouTube, mais pas trop pour ne pas me spoil. Un. Deux, c'est surtout des gros YouTubers. Donc, normalement, vous êtes sûrement tombé dessus. Et si vous n'êtes pas tombé dessus, tant mieux. Au moins, vous pouvez suivre à l'aventure que je vais vous proposer. On est en version 0.100. C'est une Early Access. Il est sorti ce matin. Là, il est sur le Game Pass. Et ça tombe bien, puisque je vais vous mettre un lien. Je peux inviter 5 personnes pour avoir 14 jours offerts sur le Game Pass. Alors, vous aurez sûrement une carte bleue à mettre lors de la création du compte. Ceci dit, vous pouvez l'enlever. Ce qui fait que vous pouvez profiter de vos 14 jours gratuitement, sans avoir peur de vous faire retirer l'argent. Voilà. Donc, moi, je vous le dis. Honnêtement, ça vous permettra de tester Palworld pendant 14 jours gratuitement, si vous êtes intéressé. N'oubliez pas, je vous mettrai ça dans le lien communauté, l'onglet communauté de la chaîne. Voilà. Je communique beaucoup sur l'onglet communauté. Vous pouvez participer, me laisser des messages. Voilà. N'hésitez pas. Allez. Ah, manche, on a assez parlé, non ? Voilà. Ah oui, le prix. Le prix fait une trentaine d'euros. Un truc comme ça. C'est une Early Access. Il est en promotion pendant la première semaine sur Steam. Profitez-en. Il est à 26 euros sur Steam en promotion. Merci. Pour ceux qui sont sur Steam, PC, comme moi, il va falloir créer dans une préférence linguistique, créer un clavier. Vous avez juste à modifier. Vous ajoutez un clavier. Donc, si vous avez déjà la préférence linguistique activée, normalement, ce qui est déjà le cas, vous faites Option et vous ajoutez un clavier. Donc, ici, j'ai mis Azerti français et j'ai mis QWERTY international. Alors, comme ça, vous avez juste, avec une seule touche, normalement, vous pouvez passer d'une langue à l'autre. Ça vous fait passer d'Azerti à QWERTY. Voilà un petit peu. Donc là, vous voyez, vous avez vu mes logiciels pour travailler mes vidéos. Ok. Je vais monter un petit peu le son général. Voilà. Ah, c'est quoi ça ? Du bois. F. Alors, on ne peut pas changer les touches encore. Voilà. Le petit son du voyage rapide, qui fait vachement penser à son de Découverte Zelda. Et c'est propre. Ouais, ouais. C'est quand même propre. Alors, il faut savoir que moi, en option graphique, je vais vous montrer ça tout de suite, quand même. J'ai mis au maximum. Je suis en 1980, mais parce que, pour l'instant, je ne peux pas passer par... J'ai mis un champ de vision assez éloigné, donc 90. Pas de tremblement de caméra. Je vais l'enlever, parce que moi, je suis mis au P.A. Stigmate et ça risque de me... Ça risque de me défoncer. Clavier. Et on peut mettre la manette Xbox, bien évidemment, pour les joueurs PC ou Sony. Elle est reconnue. Elle est détectée. La manette PS4, PS5. Bonjour. Oh. Alors, tu viens du monde extérieur ? Oui. Je sais, parce que tu ne sens pas le PAL. Oh. Tu risques de mourir si tu ne prends pas les choses à la légère. Tiens, prends ça et il va te fabriquer une arme. Ok. 10 bois de charpente. Ok. Donc, nos escaliers sont là-bas. On a le sprint. Le jump. Espace pour grimper. Ici, on a... Oh, il y a des mimis. Utilise des points de technologie pour débloquer des objets d'installation. Alors, on a un tutoriel en haut à droite. Ouvre le menu avec échappe. Et consulte le guide de survie. Guide de survie. Méthode. Clavier. Souris. D'accord. Oui, ça, c'est le but du jeu. Terrasse les bosses des tours de chaque région et revient le... Et devient le plus grand des sortes des palces. Ok. Donc là, on est... C'est vraiment un clin d'œil à Pokémon. On ne peut pas dire le contraire. Tu peux aussi te concentrer sur améliorer le camp ou te lancer le défi d'attraper tous les palces. Mais rien ne t'empêche non plus de multiplier les expériences pour obtenir le PAL ultime. Ah. D'accord. Ok. Par où commencer ? Collègue du bois, de la pierre, des branchages, des cailloux au sol, etc. Le moment d'établir son propre camp. Ok. Alors moi, je ne vais pas faire ça tout de suite. J'aime explorer en premier lieu. Oh là là. Oh. Ouais. La map a l'air vraiment, vraiment très grande. Ok. Position du joueur, c'est P. Et ça centre. Ok. On peut mettre des filtres, des marqueurs. On ne va pas marquer tout de suite. Le jeu est propre. Alors là, en un clin d'œil, comme ça, juste en regarder. Tout de suite, je peux vous dire que c'est du Unreal Engine 4. Ça se voit largement. Toutefois, c'est très propre. Ok. Bon. Là, c'est comme Arc. On récolte des ressources avec les mains. Il y a quelque chose là-bas. Tu as obtenu des mémoires d'un naufragé. Ah bon ? Ah, il y avait un bug FR-TEX. On l'a vu. Il y a un peu de camp. On va se prendre... En fait, je vais tout prendre. Voilà. Ça, c'est le début. De toute façon, on ne peut pas y échapper. Je me suis dit, je n'ai toujours pas vu mon... Ah, on peut renforcer le statut, oui. Je pense que je vais mettre... Renforce les points de vie. Renforce l'endurance. Renforce l'attaque. La défense. Le travail du joueur a aucun effet direct sur les... A un effet direct sur les travaux effectués au camp. D'accord ? Et bon, là, c'est la limite de poids. Il n'y a rien de... Je vais mettre de la vitesse de travail. Ça me paraît un peu logique. Plutôt que de transporter beaucoup, en fait. Je préfère transporter beaucoup. Ça ne sert à rien si derrière, tu mets 3 heures à construire un simple truc. Ça ne sert à rien. Alors, je ne sais pas trop la vitesse. Je ne connais pas trop la vitesse de travail. D'ailleurs, d'avoir pas mal de ressources ici. Des pierres. Le jeu est fluide. Alors, je tiens à préciser quand même. C'est une early access. Ce qui veut dire que le jeu, c'est comme une alpha, en fait. Mais pour l'instant, c'est très, très, très quali. C'est rare d'avoir des early access aussi qualitatives. C'est-à-dire qu'il m'appelle. Oh, Emili. Viens, tu prends des œufs, toi ? Un shake-pick. Oh, chouette. J'aime bien ce côté Pokémon, mélange de la survie. Il n'est pas agressif. En tout cas, il est énorme. Oh, la vache. Un chat. Oh, il a eu peur. Q pour lancer une sphère. Là, du coup, ça sera A, puisque je suis en QWERTY. Où j'attaque des pales, c'est pour les affaiblir. Il est capturé. Il faut que je fabrique une sphère. La sphère, je crois que je viens d'en prendre une. Oui, j'en ai une dans mon inventaire. Oh, il y a une poule qui a prend du un œuf par là. Un œuf. Excellent, une fois cuit. Ah, c'est quoi ça ? Ça brille. Ah, des baies. Voilà, on va manger. Ok. Donc là, c'est la boucle de gameplay de survie. On est clairement dans du arc avec des baies à manger. Il servira probablement à donner à manger aux créatures aussi. Je pense qu'avec le temps, on pourra se faire... Il y a des graines. On peut planter aussi. C'est parfait. Il n'y a pas de dégâts de chute. Ok. Je suis passé à côté de... Non, il y a une tour là-bas. Il faut accélérer. Il y a une autre... Une des pierres. Attendez, attendez. Oh, regarde comme il est bon. Oh ! Tu as aussi ? Ah ouais, en plus moi qui adore les Pokémon. Bah oui, on ne peut pas être parfait. C'est comme ça. Oui, j'aime les Pokémon. Je joue à tous les nouveaux Pokémon. Je suis désolé de vous annoncer ça. Vous êtes sûrement surpris. Comment tu fais pour passer de Majors Gate 3 à Palworld ou Pokémon ? Bah ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, j'aime tous les genres de jeux. Je n'ai pas d'a priori. Je joue aux jeux vidéo parce que j'aime jouer aux jeux vidéo. Et je n'y joue pas pour jouer ou pour me nourrir. Non, non. J'y joue parce que quand je me parle, ou qu'ils me disent quelque chose, vous voyez ce que je veux dire ? Là, ça me parle parce que j'aime l'univers Pokémon. J'aime l'univers de Ark. D'ailleurs, je voulais vous faire des vidéos sur Ark, mais j'ai eu des petits soucis avec mon fournisseur. Donc décharger 100Go, compliqué. Ok, la pierre. Il y a la variété en Pokémon. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller, comme ça. Mon survivaliste, tiens, c'est la première fois que je te vois dans le coin. Tu viens de l'extérieur, oui. Enfin, peu importe. Je m'en fiche pas mal, mais quitte à être là, autant capturer quelques pales. Attrape jusqu'à 10 de la même espèce pour gagner de l'XP, d'accord. Bon, là, c'est un peu comme Pokémon. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que plus on attrape une créature, plus on en sait sur elle. Et on gagne des avantages. C'est très bien. C'est quoi, ça ? Une statue, ça brille. Une statue de ticureuil. Très bien. Donc là... Je vais me mettre de la force de travail. Je vais me débloquer. Je vais me prendre l'arc. Comme sur arc. Un mauvais jeu de mots. Un lit de fortune, ça me semble pas mal. C'est quoi, ça ? Ça permet de restaurer des points, des pales. D'accord, les pales sont besoin d'un lit aussi. On va prendre le tissu. C'est du matériau. Un outil pour réparer les structures. D'accord. Ouais, bon, ça, ça veut dire que les structures s'abîment. Donc, on va tout prendre. De toute façon, au début, je pense qu'il faut tout prendre. Après, on verra. Si ce n'est pas ça, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas donné de complément sur le jeu. Est-ce que c'est un jeu de multi ou solo ? En fait, vous pouvez créer votre propre partie. Avec des règles. Niveau de difficulté. Vous pouvez mettre facile, normal, difficile. Et je crois même qu'il y a un mode très difficile. Donc là, je suis en mode normal. On peut ajuster ces paramètres. En fait, ça crée un serveur local. Donc, c'est vous, l'hôte. Et vous pouvez inviter un ami. Alors, si vous avez un gros PC, vous pourrez inviter jusqu'à 3, 4 amis. Mais au-delà, je ne vous conseille pas. Parce que les serveurs locales, c'est bien. Mais ça pompe énormément de performance. On va ficher les données pour 4 personnes. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Oh, j'ai trouvé une belle plage. Voilà, parfait. On va se mettre là. Voilà, ça me semble bien ici. Vous voyez, je ne voulais pas m'installer de suite. J'ai bien fait. J'ai trouvé un bel endroit. Même si c'est un carrefour. Alors, par contre, on va éviter de se mettre au carrefour. Oh, mais il y a des trucs partout. Voilà, on va se mettre ici, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, appuie sur la touche B pour ouvrir à la menu construction. Sélectionne l'établi de fortune, puis choisir l'emplacement pour construire. Très bien. Donc là, survival mode. Ah, construire. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, tu peux en construire plusieurs. D'accord, ok. Ok. De toute façon, si la place ne me convient pas, je changerai. J'aime bien l'idée, là. Se mettre à côté dans le lac. Il y a des ressources en plus à côté. On a des baies pour manger. Donc ça, c'est parfait. Fabrique une sphère de pal. Eh bien, j'ai bien fait de mettre de la force de travail, je vois. Parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand on choisit une recette, il y a marqué à la fin, selon la quantité que vous mettez, la force de travail que ça utilise. Déjà, on a un problème, il fait nuit. Ok, parfait. Euh, ouais, mais attends. On fait un gourdin, alors, dans ce cas-là. Ok. Ah, d'accord, ok. C'est pas mal. C'est bien foutu. Ça marche bien. Qu'est-ce que je peux fabriquer encore ? Une torche ? Bah tiens, ça sera... On va en faire deux, au cas où. Ok. Elles se font par une. J'en ai fait deux, dans le doute, je me suis dit que peut-être. Ok, on a la monette, ici. Ah, on peut les taper avec la monette. Ah, attendez. On va voir s'il y en a qui... Ah, on va voir s'il y a qui... Oh, il a voulu me défoncer à son attaque. Donc là, c'est comme Pokémon, ce qu'on va faire c'est que... Yes. Alors, je note que comme sur Ark, si on a une torche dans la main, on est moins sensible au froid, donc il faudra faire attention à la température, visiblement. Ah, le jeu est fluide, le jeu marche bien. Allez, donc là maintenant, il faut construire une boîte à pâles sur le lieu. Ah oui ? Comment je fais ça ? Ah, d'accord. Ok, c'est rangé, c'est catalogué. Construction. Offre, nourriture. Parche de travail. D'accord, boîte à pâles. Alors, attends. Je vais m'exprimer ici. Ah, c'est ok, d'accord. Pâles sur le camp. Il a des points de statut disponibles. Ah, c'est moi qui ai des points de statut disponibles. Bon, mais c'est pas mal. Je pense que 200 n'est pas mal au niveau de... Je vais peut-être... Je vais mettre un peu de points de vie. Il faut leur faire un lit. D'accord. Ok, 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 pas de problème. Alors, le menu, très bien travaillé. Matériaux insuffisants, il me manque du textile. Ah, nous, on va se faire un... Je ne sais pas du tout comment... Comment ça marche. On va se mettre là pour l'instant. Voilà. Faire un truc de 1 sur 1, ça suffit largement. Le menu de construction marche bien, on est vu sur le lac. Très bien. Euh... Moi, je suis un vrai spartiate. Je n'ai pas besoin de grand-chose pour me satisfaire. De toute façon, ici, on va être d'accord que... Voilà. C'est juste pour débuter. Hop. Et hop là, bien ici. Une bande de réparation. Un établi de fortune. Très bien. De la nourriture. De toute façon, il faut du bois. Technologie. Ah, ben voilà. Ouais. Introduire la nourriture, ok. Donc, lance, on la prend, on ne sait jamais. On va prendre le bouclier aussi, puisqu'il y a marqué bouclier. Vêtements en tissu. J'ai pas assez de points ancestrales pour le... Un piège. Termes, objets, structures. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Donc, on a 50 paliers. Oh là là là, avec des roquettes à tête chercheuse, des tourelles de lance-missiles. Ok, 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 ok. Alors, le problème, c'est que j'ai pas de... Je peux pas faire mon lit. Il me faut de l'haleine. Attendez, parce que... A mon avis, c'est Landball qui donne de l'haleine. On va voir. Ah, ok. Donc, je suis quand même limité en taille. Ce que je vois. De construction, ouais d'accord, ok. Donc, on a une base avec une zone délimitée. Alors, j'espère qu'on va pouvoir l'agrandir après. On va peut-être rajouter un... Un bidule là, pour voir... Peut-être agrandir la taille de la maison. Ça dort, ça? Il dormait? Oh, il fait mal, oh. Il est rapide. Voilà. Contrôle, hein, pour esquiver. Ça prend de la stamina. Oh, il est, il est. Ah, ok. 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 Ah, je vais me faire avoir. Il va m'avoir à chaque fois. Allez, voilà. Yes. Alors, ça s'appelle des crémices. Oh, les mimi. C'est un petit téléphone. Faut faire attention, hein. On se barre. Oh, d'accord. Bon, ben, je suis mort. Ah oui, c'est mon camp. Bonjour. Oui, des objets intéressants en stock. Pour l'instant, j'aimerais aller récupérer mon cadavre. Donc, vous voyez, on ne dirait pas comme ça. Alors, attendez, parce que, de ce que j'ai compris. Ah. Ok. D'accord. Donc, dans la boîte, là, l'espèce de boîte, ils récupèrent leur point de vie. Donc, on va les laisser se reposer. Nous, on va les récupérer de notre corps. On est un peu abusé, aussi. Je suis bas level. Donc, je m'attaque à des... Ah, bah, level non. Mais quand même. Oui, choper un ou deux poulets. Histoire d'être sûr d'avoir des oeufs à manger. Je ne sais pas, qui fait mon corps, déjà. Mais, on peut pas, ah. Ah, X2, pas mal. Ok. Viens voir, toi. Il est... Il roule ? Où est-ce qu'il va ? Reviens ! Ok. J'aimerais bien défoncer le petit téléphone, là. Ah, il me met les oeufs. Quelle honte, toi. Je me suis défoncé. Je me suis fait tué par un level 1, tout à l'heure. Je me suis défoncé. Un oeuf. Un gros oeuf mouillé. Des palpitations généreuses. Le font remuer à installer dans une écloserie pour en faire éclore. Oh ! sur, tout à l'heure. C'est parti. C'est parti. C'est de l'eau. Ah j'ai plus de boules. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va arrêter la... Je vais regarder quelque chose parce que j'ai pas de... C'est parti. 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 Un arc. Ok. On est combien là ? 25. On utilise 2 pour une balle. Un rocher donne 5. Je rêve ou il y a des gens en train de se battre là-bas ? C'est des braconniers. Oh, il m'attaque ! Non ? Ah non... Il y a des braconniers juste à côté de chez moi, ça va être compliqué là. Très bien. Il est mort ? N'oublions pas que pour l'instant je n'ai pas de lit et qu'il faut que je capture des trucs. Donc je vais fabriquer un lit. C'est pire, c'est pire, c'est ordinaire. Il m'a donné des trucs. J'aime bien, j'aime bien le délire. Ça va bien choper un petit renard là ? Ils sont nombreux. Il ne peut pas avoir un arc parce que... J'aime bien choper un petit renard. Ah, une petite balle là. Très bien, on rentre. Des moutons, j'en ai vu plein quand je suis descendu. Ok. Ça, c'est de la maison, ça. On va aller, hop. Il me manque de la laine. Je vais de la laine. Outils pour réparer les structures, d'accord. Oui, ça je l'ai pris. On va mettre un... Il va me défabriquer. 1, déplacer vers la gauche. 3, vers la droite. Tout prendre. Ranger pratique. Trier. R. Ok. Quoi ça ? Des munitions bas de gamme. Ah oui, d'accord. Ok. Je vais garder la nourriture parce que tant que je n'ai pas faim, je ne vois pas l'intérêt de manger en fait. On va remonter parce que je suis descendu par là. On va laisser mon petit pingouin s'occuper du camp. On va garder le petit crimi avec nous. Une batte en bois. On va la garder aussi. Ok. Donc on est arrivé par là. Là. Attends peut-être qu'il y a qu'avant de l'haleine. Non. Ah, il y a un œuf là. Je peux le prendre. On a un œuf ordinaire, un œuf mouillé et un œuf feuilleux. D'accord. Bon là, à mon avis, c'est des Pokémon compendus. Je pense que c'est un peu logique. On a des Crimiers encore. Un coffre. Pas de clé. Tiens, mais voilà, on va manger. Ça fera des billes. Ouais, mais la Stamina a l'air quand même pas mal importante. Ah mais je suis encombré. Ok. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre du poids là. J'ai trop de bois. J'ai 39 de bois. 32. J'ai dû poser mes ressources avant de... On va jeter ce qu'il... Ouais, j'ai trop de trucs. On va capturer les Long Balls là. Combien j'ai de Poké Balls ? 5, hein. J'ai pas intérêt à me louper. D'ailleurs, ils sont où ? Je peux jeter le bois aussi, en fait. Je vais pas farmer tout de suite. C'est quoi ça ? Un médicament de fortune. Des champignons, d'accord. Un potrier. Yes. Ok. On va s'alléger. Quand même récupérer les éclats qu'on trouve sur la route. Attendez, j'avais croisé... Il me semblait qu'il y avait plein de moutons, non ? What the fuck ? Pas grave. On va prendre ça. Il faut que j'en ai pas. Il m'a donné une baie rouge. Ah, il y en a un là. Chouette. En espérant que je vais... Le pauvre... Oh, je l'ai tué, comme un idiot. Ça a payé trop fort. J'ai mis un coup de gourdin derrière les oreilles. Il a pas aimé. On peut visiter... Il me semblait. Mais c'est pas possible. Ils sont vus tous les moutons. Attendez. Un glier, oui, c'est les braconniers qui étaient en train de taper dessus. D'accord. Un leaf monk. Ok. Habitat. Ben voilà. Regardez, normalement je suis dans l'habitat des moutons là. En plus, il y en avait pas loin de chez moi. J'aurais dû regarder avant de partir. Bon, c'est pas grave. On va prendre un peu de pierre quand même. Histoire de dire... Ouais, ben voilà. J'aurais peut-être dû construire avant... 13 B rouge. Ah mais c'était tout le temps encombré. On peut nager. Ça c'est cool. Ah l'escalade. L'escalade est pas très bien faite. Mais bon, c'est un jeu indé. Donc on va quand même se calmer. C'est un petit studio indé qui a fait ça. Alors à savoir que c'est le même studio qui a fait... Craftotopia après vérification. Ah y'en a un là. L'embole. Viens ici. Faut pas que je le tue cette fois. Voilà. Voilà. Impeccable. Donc nous on a faim. On va manger euh... Il y a encore des billets. Il me reste beaucoup pour moi. Je jette tout ce qui est lourd pour l'instant. Regardez juste la laine. Euh... Les graines de baie pour l'instant on les utilise pas. Ça se manche hein. Voilà. Une demande. Bon je suis pas venu pour capturer des chats. De toute façon il va me manquer une balle. J'en ai fait construire deux là-bas dans le camp. Donc je vais revenir au camp. Ah y'en a un là. Ah mais voilà un étant plein. Il dort. Un état. Mais non. Ah. Comme je suis un farmeur de dingue moi. Chaque fois que je vois une ressource par terre, je la ramasse. Vous comprenez mon dilemme. Je suis le genre de joueur qui ne supporte pas de voir un truc par terre. Est-ce qu'il me reste des boules ? Non, j'ai plus de balles. On va aller en fabriquer et on reviendra. Ah il y avait une... On peut pas se taper ? Je pense qu'il faut cliquer sur la colline. La statue là-bas. Oh ! Oulala ! Ah oui mais comme il y a des Pokémon qui visiblement ne sortent que la nuit. Oh pardon, excusez-moi. Je voulais pas dire Pokémon, je voulais dire Pulse. Alors c'est des Pulse les créatures. Très bien. C'est quoi ça ? Le Nightwing, il est magnifique. Il dort. On va le réveiller, vu la gueule du truc. J'ai pas envie de mourir. Ah oui, il faut utiliser la statue. Bon, il y a un voyage rapide. Mais il est pas, comment dire... Le voyage rapide, il est pas facile en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est accessible sans l'être pro. Là c'est cool. On va mettre de la graine. Et on a dit qu'il nous fallait un lit. On va travailler ça. Ok, on gagne de l'XP aussi quand on craft. Alors bien évidemment, les petits levels ils vont gagner énormément. Ok, ouais, viens. C'est bon. Au revoir. Euh... Ouais. Ouais. On a mon petit éléphant là. Voilà. Je vais prendre lui. Je vais mettre un limbo ici. Et quel level lui ? Un. Trois. Cinq. Ah, cinq la poule. Alors, ce que je vais faire c'est que j'ai vu que les poulets pondaient des oeufs. Alors je vais la foutre dans le camp, voir si elle me pond des oeufs. Ok. D'accord. Mais il me faut de la laine. Donc là il me faut du bois de charpente. Ok. Bon, je vais pouvoir faire le lit du poulet. J'ai toujours pas dormi hein. J'ai toujours pas dormi hein. J'ai quand même... C'est euh... Faut douze bois hein. Voilà. On va économiser. Pour l'instant on va mettre euh... J'aime l'idée de... De la main d'oeuvre. Ça marche vraiment bien. Ok. On a réussi à installer le lit. Il me manque quoi là. Donc... Toujours que je capture mes bols. Donc euh... Il m'en manque euh... Deux. C'est ça. Il m'en manque deux. Pour l'instant le poulet il dort. Très bien. Est-ce que je peux fabriquer ? Non. Je peux rien fabriquer. Donc il me faut la pierre. Je vais aller voir comment on... Fabrique. Ok. Ouais. Alors euh... Je note que quand on a froid, on perd des points de vie hein. On va faire 20 pierres. On va s'y remonter sa stamina. On va se prendre un petit peu de bois. Hop. Ok. On pourrait faire un arc. Et pour faire de l'haleine, du tissu. Ouais mais moi pour le lime, il faut juste de l'haleine en fait hein. Il m'en faut un. Donc ça veut dire que si je capture en long bol, je veux... on va vraiment faire. Bon. Très bien. On remonte euh... Alors j'avais vu sur la carte, qu'on était pas loin d'un autre TP, je vais aller l'activer. Je pense qu'on va faire comme ça. Peut-être que sur la route, on trouvera des... des langues bol. Et les crimis si tu les buttes. ouh, crates. On va prendre ça. Palses qui passent dessus peuvent être capturées. Ne fonctionnent que sur les petits palces et les humains. Bon allez, on prend euh... Une ferme bien évidemment. Un parachute. Des structures, on prend ça. L'arc, oui. On va se mettre un peu de transport de poids actuel. 400. Comme ça au moment, on est un peu plus solide. On avait dit qu'il y avait un... Une tour. On va aller l'activer. Le jeu est prenant. C'est un truc de fou quoi. Il tourne mais vraiment à merveille. C'est une Early Access. C'est-à-dire une version alpha du jeu. Je dis bravo aux développeurs parce que franchement, la qualité est vraiment là. Un point de technologie supplémentaire. Du coup, je vais tout prendre pour l'instant. C'est quoi ça ? Ouais. Alors, on va prendre les flèches enflammées. Il y aura très bien. On peut pas construire un pour l'instant. C'est quoi ça ? Oh, chouette. Putain. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Là, il y a des braconniers là-bas. Pas sûr que ce soit une bonne idée d'aller les chercher. C'est pas nombreux hein. Oh, ils ont capturé un... Un Pulse. Bah ouais, c'est des braconniers en même temps. Ah, les yeux. Il pleure, il est KO. Il tient sur tout le monde. Vixi. Vixi, elle est 6. Oh là là. Mais voilà. Voilà qu'il est pas mal. Ah, voilà. J'ai de la laine. Viens. On se casse. Ils font mal. Ils font mal. Ils font mal. Oh là là. Ouais. Le jeu est pas évident. Les gens qui pensaient que le jeu serait évident, vous vous trompez. A pas. Allons, arrack. Non, non. Non, 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 non. Ah il faut que je retourne faire des boules. J'ai utilisé mes boules comme un idiot, il est en mode vénère là-bas, j'ai vu un truc avec une tête méchante là, je préfère pas y aller pour l'instant. Un braconnier, pourquoi il tire le braconnier ? Creuse, creuse et creuse, c'est quoi ça ? Il produit de la laine, de la viande, d'accord ? L'idole cherche des noises à Vixi, revient se mettre à la ronde d'un dos, d'accord ? A effectuer une ferme pour lui faire extraire des objets du sol, d'accord ? Ok ok, viens mon petit... Ah, un trésor ! Des âmes de pâles, des pièces d'or. On va quand même se nourrir un petit peu, est-ce que je peux manger quelque chose ? Oui, du pain. Voilà. On peut pas en manger de ça, d'accord, ça fait quoi ça ? Des fluides, des organes. Alors là, il faut que je fasse cuire de la viande. J'ai ma laine. Et j'ai... Il me reste une balle. Ok. Alors. Hop. Un, deux, trois pour sélectionner le pal que vous voulez. C'est des équipes de cinq. Donc là, ça rappelle vaguement quelque chose, on est d'accord. Mais pour le reste, c'est quand même la boucle de gameplay au niveau de la survie. Elle est assez présente. J'aurais aimé capturer un petit renard de feu, là, mais... En cas où. Je suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour des Langball. Langball, c'est les moutons. Qui... Hop. Voyons voir. Habitat. Il faudrait que je fasse, dans ce cas, demi-tour. Parce que d'après eux, ils habitent par là. On va aller voir ça. Est-ce que je peux grimper, là-haut ? Il y a un lac. Magnifique lac. Des poulets. Une grotte. Je suis venu pour des Langball, mais il n'y en a pas un seul. Comme par hasard. On va aller chercher les pierres parce qu'on en a besoin pour fabriquer... Des trucs capturés. Bon, vous savez quoi ? On va s'arrêter là. Je trouve que c'est... C'est une bonne vidéo pour la découverte. Oh, mon arme est cassée. Ok. Et on a trouvé un œuf ordinaire. On va retourner au camp en passant par là. Et on n'a pas eu les moutons qu'on voulait. Bon, mais tant pis. Ça, ça veut dire qu'il faut que je vais remonter carrément. Oula. Ça va, on ne prend pas trop de dégâts. Ok. Il y a plein de choses, je pense, qui seront mis à jour d'ici là. Ne vous inquiétez pas. Comme là, on n'a pas de dégâts de chute. Je pense que tout ça sera mis à jour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, je pense, une deuxième vidéo pour voir un petit peu plus du jeu. Je vais vous la publier là tout de suite. Et on va enchaîner avec une deuxième vidéo. Alors, je pense qu'on va faire exceptionnellement deux vidéos. Donc, je vous dis à tout de suite ou à tout à l'heure. Donc, il y aura peut-être une heure de décalage. Je vais la publier maintenant. Elle sortira à 13 heures. La prochaine sera aux alentours de 15 ou 17 heures. Je ne sais pas, on verra. Je vous dis à tout de suite. Donc là, je sors du jeu. Je vais faire tout de suite le montage. Couper les trucs inutiles. Et je vous dis à tout de suite. Merci. T'raîner. Je m'aime. Carizar à t'autres. Merci.